Je m'appelle Soufiane Hennani, je suis docteur en chercheur en sciences de la santé à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et je suis le concepteur du projet Mashi Rujula qui a pour but de promouvoir les masculinités positives et lutter contre les masculinités toxiques. Mashi Rujula est une plateforme digitale alternative qui a pour but de libérer la parole sur ce que c'est les masculinités aujourd'hui dans la société marocaine et donc à travers ça on essaye de promouvoir des masculinités positives et lutter contre les masculinités toxiques. On le sait très bien aujourd'hui le digital c'est quand même un outil qui est très disponible pour les jeunes parce qu'à travers Mashi Rujula nous essayons de créer le débat avec des jeunes et donc communiquer avec les jeunes si je peux dire ça en partageant avec eux ces épisodes qu'ils parlent des masculinités etc. Il y a déjà le digital mais il y a aussi le podcast qui est aujourd'hui un outil très important pour cibler les jeunes et communiquer avec eux. C'est une très bonne question mais c'est une question difficile aussi. Donc justement quand on parle, je crois que Mashi Rujula à la base sont un de ses buts principaux et de comprendre ce que c'est Rujula. Et donc dans le podcast on pose cette question à beaucoup de gens, à des sociologues, à des personnes concernées, à des artistes, à des influenceurs qui travaillent directement, indirectement sur les masculinités. Moi tout ce que je sais sur Rujula, sur les masculinités, c'est qu'elles sont plurielles, diverses et multiples et que c'est à la base, à la base c'est donc une construction sociale. Après justement au Maroc il y a plusieurs caractères attribués à cette masculinité et donc à travers le podcast on essaie un peu de déconstruire mais surtout de comprendre ce que c'est ces masculinités. Écoutez je trouve que c'est très très important aujourd'hui que les hommes prennent la parole aussi et qu'ils luttent aussi pour les droits des femmes mais pour les droits humains en général. Donc justement il y a de plus en plus des hommes, il faut juste faire attention à ne pas se réapproprier la parole des femmes. Parce que c'est très important aussi de défendre les droits humains, défendre les droits des femmes tout en laissant la parole finale si je peux dire aux femmes. Et donc justement c'est pour ça nous au sein du collectif et dans le projet Mashi Rojula on essaie de comprendre, ça veut dire on crée un espace de débat tout en donnant la parole à des femmes et à des hommes pour déconstruire ces masculinités toxiques. Effectivement c'est pour ça que c'est très important de déconstruire. Justement il faut commencer déjà par créer un débat, par écouter les autres, par donner la parole aux gens, aux sociologues, etc. et aux personnes concernées c'est déjà un premier pas très très important. Justement changer des comportements comme ça c'est quand même quelque chose de très difficile, ça n'arrive pas d'un jour au lendemain. Mais en donnant la parole et en créant des projets comme ça et on voit qu'il y en a de plus en plus, ça peut aboutir à un changement durable et efficace. Le plus qui est un peu avant-gardiste, ce qu'on fait, c'est que nous avons choisi de travailler sur les masculinités. Les masculinités à la base, un peu partout dans le monde, c'est une discipline qui se traite un peu dans le milieu universitaire, les laboratoires de recherche, etc. Donc à travers Mashi Rojula, nous avons essayé de vulgariser un peu et donc de parler des masculinités sous forme de podcast, dans une plateforme digitale. Et c'est déjà ça, c'est déjà un premier pas vers une vulgarisation et l'implication des hommes dans la lutte pour les droits des femmes.